La question qui m'a été posée par Julien et à laquelle je souhaitais vraiment répondre, je souhaitais vraiment être là, c'est grosso modo, quelle était pour moi la place, l'apport des sciences et de la technologie dans le projet Rugby Asset Défi ? Alors à ça, j'ai envie de répondre de suite, sciences, nouvelles technologies, aujourd'hui chez nous c'est omniprésent, c'est capital, c'est fondamental en termes de façon d'envisager notre système d'entraînement et ça, on va aller très vite pour toutes ces choses-là. D'abord c'est les bases, parce que c'est ce qui nous a construits, c'est ce qui nous construit tous quand on monte un système d'entraînement, quand on monte un plan d'entraînement, c'est ces connaissances, ce savoir que les sciences au travers des âges nous ont apporté, nous ont donné, et donc bien sûr c'est la base de notre réflexion. Ensuite, c'est un outil de partage, un outil de partage bien sûr entre nous, pour construire, pour échanger, pour voir un petit peu comment faire avancer nos projets, c'est un outil de partage avec d'autres nations, et aujourd'hui moi je veux insister là-dessus, pour moi c'est fondamental, il faut changer notre culture, il faut changer la culture du secret, il faut vouloir échanger avec les autres. Échanger avec les autres, c'est sans doute enrichir leurs projets, c'est enrichir d'autres également, et finalement quoi de plus beau que de progresser tous ensemble. C'est aussi un outil de partage avec les joueuses que nous entraînons. La science, les nouvelles technologies, c'est un outil idéal pour donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place sur le terrain, c'est un outil idéal pour impliquer les joueuses et pour leur permettre de comprendre mieux comment s'entraîner, comment progresser et comment individualiser véritablement leur entraînement. Et puis bien sûr, ça paraît évident, c'est un outil d'inspiration, de progression et d'innovation, très clairement c'est ce qui nous pousse vers l'avant. Il ne s'agit pas d'un bémol, mais je tenais absolument à le dire, on s'est construit avec le staff, avec les joueuses, autour d'une vision, une façon de jouer, une culture, une identité, une philosophie d'ensemble, de partage, de vision des rapports humains, de vision de la collaboration, et il y a un projet derrière. Et tout ce qu'on met en œuvre, toute la façon dont on récupère ces connaissances, ce savoir, tout ça, systématiquement, c'est toujours piloté par la vision, la philosophie, le projet. Autrement dit, très clairement, il faut faire du tri à des moments. Et quand on acquiert, quand on fait appel à un expert pour ses compétences dans un domaine quelconque, qu'il soit de l'ordre des sciences humaines, qu'il soit de l'ordre des nouvelles technologies, qu'il soit de l'ordre de la nutrition, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on étudie un petit peu le potentiel, on voit comment il peut rentrer, comment il peut nourrir notre vision, notre philosophie, notre projet. Autrement dit, il y a un aspect vulgarisation, on pré-traite, on trie. Il y a un aspect tamis, on voit comment on va le faire passer dans notre projet. Il y a un aspect pragmatisme, parce que très clairement, il faut aller à l'essentiel. Moi, ce que j'ai beaucoup appris des anglo-saxons, c'est ça, leur simplicité. Et donc, il faut véritablement que les outils, ils soient vite utilisables. Ça, c'est capital. Je vais venir à ça après, je me suis précipité. Donc, en gros, la vision, la philosophie, le projet, c'est fondamental. Il ne s'agit pas uniquement de prendre la science, de prendre tout ce qu'elle nous apporte, et de dire, voilà, je fonce parce que c'est nouveau, parce que ça m'apprend des choses, sans me poser des questions et sans voir comment ça va rentrer dans ce que je veux faire. Vous avez des exemples ici de ce que, notamment, les nouvelles technologies ont pu nous permettre de mettre en place. Le GPS, tout le monde connaît, beaucoup l'utilise. Aujourd'hui, par exemple, on a un projet qui se veut beaucoup basé autour du jeu. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne sur les écoles de rugby. Très clairement, nous, ça nous influence beaucoup. C'était déjà une conviction de départ. L'étude qui a été menée par Julien et les autres chercheurs de la fédération n'a fait que nous convaincre. Donc, beaucoup, beaucoup d'intégrés, beaucoup, beaucoup de courses, un gros volume d'entraînement. Et pour tout ça, il faut être capable de piloter. Il faut être capable de piloter en live. On a monté, par exemple, trois types de rugby. Un niveau 1, dont vous voyez qu'il est essentiellement basé sur la vitesse, d'accord, avec une évaluation de la séance autour du nombre d'accélération et autour du nombre de mètres parcourus en sprint à 85% de vitesse max. Un rugby dit de niveau 3, qui est un rugby plus énergétique, où là, ce qui nous intéresse très clairement, c'est le nombre de mètres parcourus par minute et le nombre, le pourcentage de courses à haute intensité, autrement dit, à des forts pourcentages de VMA. D'accord. Et un rugby niveau 2, par exemple, qui est un rugby type match. Tout ça, très clairement, ça nous permet, grâce à Anthony qui est dans la salle et qui interviendra plus tard, ça nous permet, et grâce à Germain aussi, qui est notre analyse de performance, de piloter vraiment les entraînements en direct, d'adapter notre charge de travail, de coller à notre philosophie, de coller à nos objectifs. Idem, je viens de parler d'analyse de performance, je viens de parler du travail de Germain. Voilà, très clairement, la grille qu'on peut avoir en match immédiatement. Vous savez comment se passe un tournoi de rugby à 7, ça va très vite, les matchs s'enchaînent. À la fin du match, on peut bénéficier d'un tableau de ce type-là, avec différentes clés de performance, différents indicateurs de performance. Et là aussi, très clairement, facile à partager avec les joueuses, facile à expliquer. Et si je prenais le temps de vous l'expliquer, il fait, en trois minutes, c'est acquis. On revient au pragmatisme, on revient à la simplicité. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent Alain Berthoz. Moi, j'adore, je vous le conseille. Ils parlent souvent d'un concept qui est celui de la simplexité. On est tout à fait là-dedans. C'est vulgarisé, ça paraît simple, c'est facile à partager. Et pourtant, derrière, si on l'analyse, il y a tout un tas de complexités dans lesquelles on peut rentrer et qu'on peut traiter. Exemple au niveau des sciences. Aujourd'hui, on s'appuie sur toutes les recherches qui ont été menées en termes d'entraînement en hypoxie et d'entraînement en altitude. artificielle ou réelle et d'entraînement à la chaleur. On a mené deux stages, un à Doha, un à Pretoria. Je ne vous les décris pas parce que le goalkeeper commence à me stresser. Mais grosso modo, vous voyez, toujours fidèle à notre philosophie, encore une fois, on s'appuie sur la science, sur les recherches menées dans le domaine. Et puis, après, beaucoup de rugby, beaucoup, beaucoup de rugby, monitoré, accompagné par des spécialistes, par des experts, de l'analyse vidéo et un gros, gros volume de course à chaque fois qui impressionne très souvent. Idem sur Doha avec du travail de répétition de sprint. Et vous voyez quand même de façon marginale un outil que Ben Ryan lui-même nous a vendu hier comme étant pour lui extrêmement intéressant en termes de travail de puissance, le travail sur Wattbike qui a tant fait parler lors d'une préparation de Coupe du Monde, je crois, il y a quelques années. Voilà. Je vais donc essayer de rester dans le temps. Merci. C'est la première fois que je ne prends pas de carton. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je suis vraiment très fier. En gros, pour conclure, parce que je sais qu'il y a des questions et qu'il y a des échanges après, croyez-moi, ma frustration est immense d'être obligé de sprinter comme ça. Pour moi, en gros, pour revenir sur la question, science, nouvelle technologie, et quand je dis science, c'est toutes les sciences. Ça n'est pas que la physiologie. Ça n'est pas que les nouvelles technologies et GPS. Je pense vraiment aux sciences humaines. Je suis très surpris parfois du fourpoux dans lequel on met la préparation mentale et le management. Derrière, il y a de la sociologie. Derrière, il y a tout un tas de la psychologie. Derrière, il y a... Aide-moi. J'y reviens. De l'étude des sociétés, de l'étude des rapports humains. Et ça, ça compte aussi. C'est capital. Aujourd'hui, la science, c'est pas seulement évaluer des gens et faire des pics de lactate. C'est très important, mais c'est pas que ça. La deuxième chose, c'est pourquoi la science ? Pourquoi les nouvelles technologies ? Parce que quelque part, c'est une garantie de ce qui est indispensable pour avancer, pour progresser, pour s'ouvrir aux autres. C'est de l'ouverture de l'esprit, de la soif de connaître et d'apprendre. Et ça, pareil, dans un projet comme le nôtre, c'est une façon d'impliquer et de donner du sens à tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, les joueuses sont associées absolument à tout. Elles sont pilotes du projet. Tous les tableaux que vous avez vus, elles y ont accès. Tous les tableaux que vous avez vus, ils sont vulgarisés, expliqués, par Germain, par Anto, par moi éventuellement. Tout ça, c'est une façon d'accompagner leur projet individuel, de personnaliser leur entraînement et de leur permettre de se l'approprier, en y donnant du sens. Ce n'est plus l'entraîneur qui dicte, ce n'est plus le préparateur physique qui dicte, c'est un échange. C'est une construction commune. Ce par quoi je voulais terminer, vous l'avez compris, c'est tout ça, ça doit passer au crible de la philosophie du projet, au crible du bon sens et de l'humain. Autrement dit, et je termine par ça, oui chef, de temps en temps, je vais le dire un petit peu autrement que Julien, mais de temps en temps, je pense qu'aujourd'hui, le détail est devenu notre ennemi. Parce qu'il est devenu plus grand que l'évidence, plus grand que finalement ce qui est l'essentiel. Et nous, très clairement, le pari, c'est que l'essentiel l'emporte et que le détail, s'il doit intervenir, c'est pour nourrir l'essentiel. Je vous remercie, je crois que je suis à peu près dans le temps, même si j'ai une nouvelle fois pris en rouge. Ça coûtera moins cher au club que les dernières fois. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je pense sincèrement, pour connaître beaucoup des travaux qui vont être présentés, que vous allez vous régaler pour ceux qui ne les connaissent pas, au-delà de la qualité des travaux, je veux m'engager aussi, c'est important pour moi, vous l'avez compris, sur la qualité humaine des gens que vous allez voir. C'est des gens qui sont toujours, pour ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler, rentrer dans notre projet, rentrer dans notre philosophie. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements